Je passe maintenant la parole à Andrea D'Urso, qui va nous parler de 32 taos entre Bakhtin et Roslandi, de travail linguistique dans l'homunisation et dans l'homéologie de la production sociale. Nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les membres de scientifiques et les organisateurs pour le déracter et le chaleuré, et tout particulièrement à Yacobo Valonso, qui m'a aussi communiqué des documents qui se sont allés inutiles pour cette intervention. Aujourd'hui, je montrerai quelques convergences possibles avec les recherches sur l'origine du langage de la conscience, qui m'a pas fait s'offrir des argumentations et des exemplifications aux théories du langage comme travail et de l'homologie de la reproduction sociale de Roslandi, sujet dont je m'occupe depuis quasiment 15 ans, et que je trouve très important puisque je trouve que Roslandi apporte beaucoup à notre compréhension matérialiste et dialectique du langage. Et alors la ligne Taro-Bakhtin-Borushinov-Roslandi que je propose justement de suivre est une ligne évidemment qui se définit par son approche scientifique et politique à la fois. Et sur la, disons, il n'y a pas besoin de rappeler à cette audience la question politique, donc tout le monde connaît la position de Taro, peut-être bien sûr aussi la situation de Bakhtin. L'attitude de Roslandi peut-être reste tellement connue, et Roslandi qui a fait du politique des fondements de toutes choses et n'a jamais caché dans aucun de ses discours et de ses entretiens la nécessité de la Révolution, but auquel devrait tendre toute activité serait elle-même intellectuelle. Un geste politique et méthodologique à la fois, qui me permet justement de glisser vers la seconde question, disons, reliée à cette première, l'approche scientifique, fondée bien évidemment sur la méthode matérialiste-dialectique qu'ont pratiqué les trois représentants de la ligne de référence que je propose, y compris, bien sûr, Taro lui-même, à partir notamment des années 70, Taro qui a prouvé justement l'ajout qu'il lui suggérait Roslandi du mot « langage » au titre de son ouvrage. Il écrivait justement à Roslandi le 25 juin 1971 que le point de vue matérialiste n'est que le point de vue scientifique lui-même. Or, le fait que ma réflexion porte sur les recherches de Taro ne signifie aucune mataxé d'une idée phénoménologie et matérialisme dialectique, c'est dire tout simplement que cet ouvrage de 1951 se trouve encore en dessous de la perspective de sémiologie dialectique dont Taro parlera en 1974 pour les recherches. C'est le seuil qu'il franchira par ces dernières. Quand j'en sers donc Taro dans cette ligne qui va de Barthina à Roslandi et que je préfère nommer « sémiotique matérialiste dialectique », je me réfère donc aux recherches et à ce qui les suit de près. Ce faisant, bien que je puisse paraître tranchant ou rudement discriminant, en réalité je ne fais que maintenir aux volontés d'Etat lui-même depuis lors. Comme on les comprend par ces nombreuses déclarations au sujet de phénoménologie et matérialisme dialectique qui ne voulaient justement pas rééditer, et je ne me réfère pas seulement aux textes cités par M. Lezerbe, le texte de 1974, mais aussi je me réfère à des lettres que Taro a envoyées à Lucien Seve. Je ne me citerai que la lettre de Jean-Luc Lezerbe de janvier 1972 où Taro écrivait ses réserves à Roslandi. Je cite comme vous le savez mieux, mais c'était bien, ce livre est tout à fait dépassé, même la première partie est loin d'être satisfaisante. Quant à la seconde, elle contient tant d'erreurs que j'ai bien regretté l'avoir écrite. Au total, ce livre pouvait tout juste servir d'exemple de démarche tout à fait insuffisante et imparfaite pour sortir d'un impasse phénoménologique. Dans mon livre de 50 ans, je crois avoir fait la victoire. Cependant, je n'étais pas parvenu au but. Si vous voulez, j'avais bien un sens par chez les rubicons puisque j'abordais l'autre rivage, mais je n'étais pas parvenu à y mettre les pieds. En réalité, il m'est manqué d'avoir compris les indications de Marx sur les langages comme médiation entre la pratique sociale et la conscience. Fin de la citation. Cette dernière phrase est soulignée vraisemblablement dans la main de Roslandi parce qu'il a dû y retrouver sa propre perspective. Et c'est par là que j'aime bien vous dire quelques mots de présentation de ce philosophe italien du langage et de son approche marxiste, posture à la fois scientifique, intellectuelle et politique qu'il a défendu jusqu'à sa mort, à contre-courant du tournant herméleutique de la vogue du post-modernisme et de la pensée faible sévissant dans les années 80. C'est peut-être à cause de cette position ouvertement matérialiste-dialectique que sa théorie sémiotique n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait en milieu universitaire, où elle a été souvent réduite à une belle approche métaphorique et dépourvue des conséquences pratiques qu'elle n'est pas ignorée. La plupart des ouvrages de Roslandi ont été traduits en anglais et en d'autres langues, alors qu'en français, on ne trouve qu'en 13 et son essai les plus importants paru en 1973 dans l'homme et la société, quand donc la correspondance avec Tao s'est déjà terminée, et quelques textes de ses conférences publiées dans l'heure où il est devenu rare, et donc il a envoyé quelques brochures à Tao. Par la consultation de la correspondance entre ces deux marquistes directs des archives rossilandiennes, et dont justement Yacobo Dalonso a fait une ample présentation, je peux dire en fait que parmi les ouvrages que Roslandi recherchait pour Tao et qu'il lui a envoyé, même à partir de ses propres étagères, on trouve dès fin avril 1971 l'extension de l'homologie entre énoncés et outils, il linguaggio comme lavoro et comme mercato de 68, linguistical innovation problems et le numéro de sa réunion idéologie, et dès fin juin 1973, un pouvoir qui clôt la correspondance avec Tao, semiotica et idéologie, et la traduction dialectique « Und ein Freundum in der Sprache » des choses qu'il avait écrits sur l'aliénation et le langage. Donc, la présence très discrète de l'œuvre de Rosilandia en France s'explique probablement par sacrifique décorât structuraliste dans une époque où ils étaient encore hégémoniques, ce qui ne l'a certes pas aidé à résoudre l'admiration qui doit accorder quoi d'argument les pertes du matérialisme culturel anglais Raymond Williams. C'est en 1965 que Rosilandia en vient à publier sa théorie de l'homologie de la production linguistique et de la production matérielle, et en 1966, son usage marxien du second Wittgenstein. S'appuyant sur la capacité humaine de travailler à la base de l'homologisation telle que l'ont décrite Hegel et Marx, Rosilandia montre la relation insécable et consubstantielle à la reproduction sociale entre les deux champs qui déterminent cette dernière, la production des objets qu'on appelle matériels et la production des signes qu'on appelle linguistiques au niveau de la réaction commune, c'est-à-dire le travail humain. Ainsi, il propose de considérer les langages comme travail, comme marché, au-delà du métaphorisme auquel on a tenté de réguler son approche. Les langages, dans son sens général, et donc travail, alors que la langue, non au sens se souvient, mais plutôt toute langue historique ou sociale est le produit de ce travail, produit qui peut être réutilisé ou réinséré dans les projets productifs en tant que moyens ou matériaux d'une nouvelle production d'artefacts linguistiques, de même qu'il arrive dans la production d'objets matériels, suivant un chemin de correspondance homologique en 10 niveaux que je me limite à projeter sur l'écran en faute de temps pour les commenter. Ce schéma nous permet de saisir à la fois la matérialité de la production linguistique et le matérialisme de l'approche rocylandienne. À son propos, d'écrire à Rocylandie le 25 juin 1971, la profonde originalité des lieux que vous y présentez me fait regretter encore davantage de ne pas pouvoir en prendre connaissance, une connaissance plus précise dans vos livres. Et je serai heureux de dire ceci dès qu'ils seront traduits. Vous avez ouvert des perspectives tout à fait nouvelles et certainement secondes. Votre découverte de l'homologie a renoncé au petit mais sans plus contribution considérable pour la lutte contre l'idéalisme linguistique qui sévit de nos jours. Je pense que cette homologie serait en particulier un argument des voix pour réculper l'interprétation idéaliste de la phonologie. En tant qu'instrument de communication, les phonèmes sont certainement une réalité matérielle. Fin de la situation. Je profite de cet échange expliquant clairement l'intérêt d'Etat vers l'approche rossilandienne pour dire qu'on peut comprendre également l'attention qu'est rossilandie portée aux recherches au point d'en avoir préparé la traduction pour qu'une édition italienne restait inédite jusqu'à présent et qu'il y a beaucoup d'annonce et moi espérons finalement publier dans sa version « Review et Corrigé ». Évidemment, rossilandie trouvée dans la première recherche sur l'origine sociale et linguistique de la conscience le même point de vue qu'il avait exprimé dans la première partie de son essai de 1965 « Le langage qu'on travaillait qu'on marchait » sans attendre ni les recherches de Tao ni les différentes traductions de l'ouvrage pionnier de Bartin Bolochinov. De même, dans la deuxième recherche de Tao, rossilandie retrouvait souligner l'importance du rôle du travail qui est matériel et linguistique à la fois, faisant ainsi la différence entre les êtres humains et les autres animaux d'où son caractère typiquement anthropogénique. Nul doute que la coexistence montrée par Tao du travail pour mandier du langage dans les phases qui volent de l'indication à l'élaboration des outils matériels et des artefacts linguistiques de plus en plus complexes ne fait que renforcer ce propos rossilandien d'un procès immunitaire. La complexification des besoins à la fois matériels et linguistiques et de leur satisfaction prennent un caractère dialectique de prolexe logique où, à repos, on en viendrait à se poser la question de l'œuf de la poube. Ce sont des sujets que l'anthropologie physique et surtout la paléontologie du langage des droits gouvernes venaient de confirmer et que Tranduq Tao reprenait à son tour en 1966 d'où l'intérêt de rossilandie qui voyait des appuis pour sa théorie de l'homologie de la production linguistique et de la production matérielle. Pourtant, il ne faut pas exagérer ou généraliser cette ressemblance d'approche et il faudrait venir résonner sur la convergence possible. En fait, dans son exposé, Tao ne semble pas proposer une dialectique aussi totale que celle de rossilandie entre production matérielle et production cynique comme si les différents niveaux restaient distincts et agissaient l'un sur l'autre de l'extérieur quasi mécaniquement comme il remarquait déjà un collaborateur de rossilandie en 1967. En plus, pour le dire avec une distinction souvent utilisée par Tao, ces derniers travaillaient à la reconstruction de l'évolution du langage sur les plans de la phylogenèse alors que ce serait plutôt sur les plans de l'ontogénèse de la production humaine matérielle et linguistique que repose l'homologie rossilandienne. Il s'agirait donc de la possibilité d'une superposition de ce deux plans où les travaux paléanthropologiques des Tao viendraient confirmer l'hypothèse sémiotique de rossilandie. Par exemple, l'association de deux gestes de fabrication et de deux mots chez les archanthropes, la phase en formation chez les paléanthropes qui déjà produisaient plusieurs outils différenciés et spécialisés et la phase grammaticale chez les néanthropes qui fabriquaient des outils désormais complexifiés. Si je n'entre pas dans les détails, ce n'est pas seulement par faute de temps et parce que tout le monde ici connaît les recherches de Tao, mais encore parce que les archives témoignent de l'existence de nos vraies revisions apportées par la suite et accompagnées aussi d'une longue lettre à l'ouzain-seb du 2 août 1981 où Tao résume les corrections vis-à-vis de ce qui rend à son avis ce livre dépassé sur les nouvelles données scientifiques accumulées dans le domaine de l'anthropologie. C'est là qu'il écrit, je cite, « En réalité, j'en étais resté à l'interprétation unilatérale du travail comme action causale de l'homme sur la nature, ce qui rendait au fond incompréhensible aussi bien la formation du signe que l'objectivité de la signification. » C'est seulement en 1978-1980, dans une étude sur la dialectique matérialiste que j'ai pu me raconter l'importance immense de la critique de la catégorie de causalité par Engels et Lémin, cette critique en mettant en évidence les rôles tout à fait fondamentaux de l'action réciproque comme liaison universelle, il dévoilait l'origine et la base de la contradiction vivante qui, à l'intérieur de chaque chose, lui donne l'intuition interne pour les mouvements spontanés de son développement créateur. Les réflexions d'Engels et d'Edeni, mais sur la liaison réciproque ou universelle, vont inciter à développer la définition du travail donné dans le capital comme échange entre l'homme et la nature. Fin de la citation, c'est une édite. Alors là, on retrouve l'approche déjà suivie par Rossilandi et à laquelle Dao aurait abouti plutôt s'il avait pu lire l'italien. mais je voudrais dire deux mots sur l'autre part de l'œuvre rossilandienne dont Dao pouvait avoir une bonne connaissance par l'approchure en anglais qu'il avait reçu, Linguistical Nation Proverbs. Là, le fait de considérer la langue à la fois comme produit en tant qu'objectivation, cristallisation d'un travail linguistique, comme instrument et comme matériau parce qu'on travaille avec la matière linguistique et sur elle et comme argent en tant que moyen d'échange par excellence pousse Rossilandi à l'identifier au capital linguistique fixe. Sur un mars, s'il y a un capital fixe, il y a alors aussi un capital linguistique variable composé par la marchandise parlante, la force de travail linguistique des hommes qui parlent cette langue et sans lesquelles il ne resterait que le vocabulaire du langue morte. Le temps manque ici pour montrer comment cette illustration partielle de l'approche de Rossilandi nous permettrait donc déjà de vérifier le décalage entre lui et ses philosophes du langage qui ignorent la notion de travail linguistique d'où la critique possible de leur théorie, le marginalisme de Sossio et de Hittemisleu, l'approche physiocratique de Wittgenstein, le mercantilisme de Gilbert Ryle, l'utopisme de Jakobson et Chomsky. Cependant, afin de voir les liens possibles pour les discours qui peuvent être faits sur la critique de l'idéologie en rapport avec Tao, j'ajouterais seulement que Rossilandi a beaucoup réfléchi sur cette question et sur les problèmes qui sont reliés à la liéation linguistique dans ce que je considère comme son cheloeuvre de 1978, Ideologia, où par ailleurs il cite Tao trois fois au passage. Dans ses volumes imposants avec 110 pages de bibliographie, Rossilandi développe définitivement une idée qu'il avait épauchée dès 1968 dans sa réunion idéologie par l'homologie de la reproduction sociale. En fait, il considère la reproduction sociale au sens large comme, je cite, la matrice de toutes les cathédologies possibles et les principes à la fois réels et méthodologiques de toutes choses duquel toute étude matérialiste devrait partir. Fin de la citation. Récrivant l'épinome orthodoxe donc infrastructure économique superstructure idéologique par l'insertion entre ceux du plan d'un troisième facteur souvent négligé les systèmes de signes verbaux et non verbaux Rossilandi montre que les signes sont présents à tous les niveaux auquel a lieu la reproduction sociale. Permettant l'immédiation entre l'un et l'autre de se dire en plusieurs directions dû à l'interpénétration dialectique donc comme détermination et rétroaction à la fois ils permettent aussi la planification sociale des comportements au droit niveau suivi y compris par les institutions sociales. Ce qui fait que sur un fond grand champ de production du consensus pour Rossilandi l'idéologie cesse d'être quelque chose d'immatérien pour se concrétiser dans la praxis quotidienne d'où sa définition de l'idéologie comme pratique sociale et programmation de la société. Cela s'explique par le fait que comme le montre Rossilandi dans sa critériologie détaillée que je me borne à projeter sur l'écran pour tout le temps lorsque l'idéologie cesse d'être pure fausse conscience ou encore pensée faux pour se systématiser toujours davantage dans la solution du monde et déviant un projet de société déterminant la reproduction sociale à tous ces niveaux. Je conclue ce volet de ma contribution en disant que je trouve précisément de ses côtés de la réflexion Rossilandi sur l'idéologie les liens possibles avec l'oeuvre pionnière de Barthine Bolochinov à laquelle Rossilandi a apporté des développements remarquables tout en précisant dans son chapitre ajouté expressement à ces sujets dans la deuxième édition d'Ideologia de 1982 qu'il corrige l'identification totale établie par Barthine Bolochinov entre les signes et l'idéologie sinon il n'y aurait rien à démystifier dans l'échange du langage il n'y a pas de doute sur les principes communs qui ont inspiré ces deux approches en fait dans le marxisme et la philosophie du langage on disait déjà que la conscience individuelle est un fait sociodéologique et qu'elle ne s'affirme comme réalité que par l'incarnation matérielle d'un décide ces affirmations vont extraordinairement pendant celle de l'idéologie allemande bien avant sa première publication en 1932 je cite le langage la conscience pratique ou réelle existant aussi bien pour d'autres hommes que pour soi-même on a déjà cité ça et je dirais aussi les citations des groupes connues seulement 1939-1941 je cite les langages les langages et l'être-là de la communauté et son être-là qui s'éduit lui-même fin de la citation c'est à partir de ces mêmes passages d'autres désormais connus à leur époque que Rosylandi d'une part et Transcriptau de l'autre ont élaboré séparément leurs études il est utile de rappeler ici ce que Tao a tiré dans les lèvres en formule de Mars sur l'ombre qui s'est réconnée en tant qu'homme grâce à l'ombre et toujours dans sa recherche sur les mouvements d'application comme forme originaire de la conscience Tao recoupe à son tour des concepts de Barthi comme là c'est bien montré mais c'est le cercle c'est aussi l'idée de Tao que la conscience est le langage que les sujets s'adressent à lui-même et en général sur la forme esquissée du langage intérieur qui semble faire écho aux propos barthiniennes que les mots sont enfin devenus les matériaux sémiotiques de la vie intérieure de la conscience donc les discours intérieurs j'ajouterais en guise des suggestions qu'il faudrait proposer une comparaison entre la troisième recherche de Tao et le freudisme de Bolochino pourtant Barthi n'est mentionné ni dans les recherches ni dans les décrits suivants de Tao publiés en France mais disons que dans cet ouvrage je l'aurais trouvé des réflexions inutiles non seulement pour ces recherches mais aussi pour ces textes de la phénoménologie à la dialectique matérialiste de la conscience de 1974 dont a parlé justement M. Le Cercle et d'où je voudrais tirer une autre comparaison avec Barthi de Bolochinov je me réfère en particulier à la critique de l'approche des Sussures bien sûr qui avait été déjà médiquée par Barthi en fait Sussures n'est que l'un des linguistes visés par Barthi comme des représentants les plus importants des dunes de désorientation de la pensée philosophico-linguistique d'une part les objectivismes idéalistes d'autre part l'objectivisme abstrait et par esprit des synthèses on pourrait conclure que c'est à deux formes d'un même courant de pensée en linguistique que ça prend Barthi l'idéalisme Or, le grand intérêt de la critique de Tao que Tao adresse à Sussures en 1974 de l'aspect de Jean-Michel de Cercle réside dans mon sens dans l'effet que jusque-là plus précisément avec la phénoménologie et la phénoménologie dialectique il s'était attaché à critiquer seulement l'une des manifestations philosophiques de l'idéalisme la phénoménologie du Serbienne que nous pourrions relier à la première orientation indiquée par Barthi Bolochinov par le truchement de la lignée maître-lève Trandelenburg brentanon du Serbienne alors qu'ici Tao a dénoncé une autre expression la deuxième citée par Barthi Bolochinov ou le sociorisme comme l'a fait Tao en outre les gens décritent que contre cette idéalisme de la linguistique sociorienne semblent recouper les principes indiqués par Barthi et ses conclusions et donc je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment de tout citer on en a déjà parlé la langue continue comme système stable des formes linguistiques qui sont une norme alors que dans sa réalité concrète elle a un processus d'évolution interromptue jusqu'à l'idée disons de la review de reconnaître que la structure de l'énonciation est sociale par définition car le concept de la parole individuelle est une contradiction dans l'éterne tels sont les mots employés par Bakhtin Popoloshinov qui résumeraient parfaitement la critique du socialisme proposée par Tao mais il y a plus en autre sens puisque l'angle d'attaque qu'il choisit Tao porte spécialement sur l'une des questions les plus difficiles obscures et encore dépâtées aujourd'hui celle de la valeur de l'ambiance certes Bakhtin lui-même en a parlé en soulignant son caractère idéologique et en précisant que les indices de Valère qui dans tous signes idéologiques s'affrontent sont ce qui rend les signes vivants et mobiles capables d'évoluer et l'arène où se déroule la lutte des classes toutefois je trouve que l'approche des Tao ajoute un très non indifférent à la langue critique détaillée mais n'est pas Bakhtin Popoloshinov lors que Tao dénonce comme une tautologie et une façon de reproduire voire de singer dans le domaine de la linguistique la méthode d'économie bourgeoise consistant à comparer telle et telle marchandise et donc tel et tel mot pour définir leurs valeurs il comprend parfaitement l'aspect marginaliste de la linguistique sociorienne ce faisant il semble dépasser à Roselandie du moine en apparence parce qu'il avait repris pour son compte l'approche comparatiste des socios de manière très discutable dans sa dialectique de Valère du signe oubliant ainsi ce que Marx lui avait appris que c'est de la production et non de la circulation qu'il faut partir et c'est ce que j'ai montré à maître prise même en proposant de reprendre Marx jusqu'au bout quand il parle de la production de la plus-value j'ai proposé d'appliquer même au langage la formule de Marx pour la marchandise donc la valeur de la marchandise qui est formée par le capital fixe plus le capital variable plus la plus-value cela prend du sens par rapport à ce que je viens de vous dire des idées des rossinandis alors dans le texte de 174 il dit ça la signification est donc toujours présupposée dans la circulation des signes donc elle détermine précisément la valeur des changes prise en elle-même elle s'est définie comme la valeur proprement dite et ne peut se comprendre que par la valeur que par le travail social qui a produit les signes où elle se constitue alors là il me semble de retrouver la référence au travail qui probablement possède directement des échanges avec le rossinandis et on y retrouve donc cette perspective qui encore dans les recherches c'est limité à considérer le travail de manière classique comme un travail d'accord comme un travail disons un matériel donnant lieu à la création de plus en plus complexe en outre il faut bien remarquer qu'il reprend l'identification proposée par Marx et déjà rétrise par Rossinandis entre deux catégories de valeurs la troisième qui s'absente dans la valeur d'usage la valeur d'échange pouvant se définir comme valeur valeur du cours alors la chose intéressante c'est que pour TAO cette valeur est la cote-part du travail social abstrait nécessaire à la production de tel ou tel produit qui permet précisément de mesurer la relève de change d'une marchandise pour la montée Marx dans le capital donc disons que je risque peut-être puisque le final du texte reprend un peu de termes à la Rossinandie à la fois de termes plutôt sociériens d'accord et moi je risque peut-être de surinterpréter le texte mais je le fais pour me proposer le rapprochement possible à mon sens avec les passages au marxisme et l'admission du rôle fondamental joué par les langages dans la formation de la conscience TAO envia à reconnaître que la signification et l'expérience participent de la sémiosis c'est-à-dire du processus de production sémiotique elle ne serait donc se considérer comme quelque chose d'extérieur au langage bien que l'une et l'autre renvoient à quelque chose d'extérieur à un en dehors du langage strictement entendu au monde réel à la vie réelle qui pourtant ne serait pas telle sans le langage c'est ce que Rossinandie avait affirmé dès 1965 dans son texte qui on y est traduit en français à 73 contre le fonctionnalisme d'André Martinet et la considération de la langue comme pure instrument et non aussi matériau du travail or pour prolonger ce rapprochement voire cette convergence possible je dirais que ce que TAO a fait né en 1974 d'une sémiotique matérielle ou sémiotique de la vie réelle n'est en fin de compte que la sémiotique matérialiste de la réproduction sociale que Rossinandie a bâti tout au long de sa carrière et dont il formulera définitivement les principes la même année 1974 en opposition à ceux d'une sémiotique idéaliste comme combattu ces trois marxistes Bakhtin, Boroshinov, TAO et Rossinandie voilà donc les thèses qu'il énonce alors que toute sémiotique idéaliste s'effondre sur des principes et des résumables les signes ne sont pas des corps ce qui mène droit à l'immatériisme et tous les corps sont des signes ce qui donne lieu au panologisme sémiotique toute sémiotique matérialiste devrait s'en tenir au droit suivant tous les signes sont des corps tous les corps ne sont pas des signes tous les corps peuvent être des signes je sais que certaines de ces thèses peuvent poser des problèmes on pourra en discuter pendant les questions moi je dirais en guise de conclusion sur l'enseignement que nous lèguent Bartin Taou et Bartin Boroshinov Taou et Perucho Rossinandie sur les relations entre travail reproduction sociale et production cynique bon plutôt que parler moi-même je vais laisser les mots à moi à Rossinandie je vous rappellerai ces mots de Rossinandie sur ces liens possibles entre travail et production sociale et production cynique opérer sur les systèmes fondamentaux des signes qui régissent une société signifie préparer idéologiquement la révolution je vous remercie de votre attention bien merci André d'avoir respecté également le timing je me permets juste une petite pour